Période des trois royaumes, Cao Cao dirigea une grande armée dans une tentative de conquête du royaume de Wu oriental. Sun Quan et Liu Bei unirent leurs forces pour résister à l'avancée de Cao Cao. Sun Quan comptait dans ses rangs un général habile et intelligent nommé Zhou Yu. Cependant, Zhou Yu avait une personnalité étroite d'esprit et était envieux des talents de Zhu Zhe Liang. Comme la bataille sur l'eau nécessitait un grand nombre de flèches, Zhou Yu confia à Zhu Zhe Liang la tâche de produire cent mille flèches en l'espace de dix jours. À la grande surprise de Zhou Yu, Zhu Zhe Liang promit de mener à bien cette tâche en seulement trois jours et proposa même d'accepter une punition s'il échouait. Pensant qu'il était impossible pour Zhu Zhe Liang de fabriquer cent mille flèches en trois jours, Zhou Yu vit là une opportunité de se débarrasser de Zhu Zhe Liang. Il donna pour instruction aux artisans de ne pas préparer pleinement les matériaux nécessaires à la fabrication des flèches et envoya son ministre Lu Su pour recueillir des informations sur les véritables intentions de Zhu Zhe Liang. Lorsque Lu Su rencontra Zhu Zhe Liang, ce dernier déclara « J'ai besoin de ton aide pour cette affaire. J'espère que tu pourras me prêter vingt bateaux, chacun avec trente soldats. Les bateaux devraient être recouverts de tissus bleus et avoir plus d'un millier de bottes de paille disposées des deux côtés. » Cependant, assure-toi que Zhou Yu ne soit pas au courant de ce plan. Lu Su accepta et prépara tout comme le demandait Zhu Zhe Liang. Deux jours passèrent sans aucune activité. Le troisième jour, juste avant l'aube, Zhu Zhe Liang invita secrètement Lu Su à monter à bord des bateaux, prétendant qu'ils allaient récupérer les flèches. Lu Su était perplexe. Zhu Zhe Liang ordonna de relier les bateaux avec des cordes et de se diriger vers la rive opposée. Ce jour-là, le brouillard était dense et l'autre rive était totalement invisible. Lorsque les bateaux approchèrent du camp naval de Cao Cao, Zhu Zhe Liang ordonna au bateau de se former en une seule ligne et fit battre les tambours et crier les soldats. Cao Cao prit cela pour une attaque ennemie et, craignant une embuscade à cause du brouillard, ordonna à 6000 archers de déchaîner une pluie de flèches dans la rivière. Les flèches tombèrent sur les bottes de paille. Après un moment, Zhu Zhe Liang fit tourner les bateaux, exposant l'autre côté aux flèches. Alors que le soleil se levait et que le brouillard commençait à se dissiper, Zhu Zhe Liang ordonna rapidement aux bateaux de battre en retraite. À ce moment-là, les bottes de paille sur les côtés des bateaux étaient densément couvertes de flèches. Chaque bateau en avait au moins 5000 à 6000. Au total, ils avaient dépassé le chiffre de 100 000 flèches. Lorsque Lu Su raconta l'histoire de l'emprunt de flèches à Zhou Yu, ce dernier soupira et dit « Les stratégies de Zhu Zhe Liang sont vraiment extraordinaires. » Je ne lui arrive pas à la cheville. Le sens de cet idiome est d'utiliser sa sagesse pour atteindre ses propres objectifs en exploitant les ressources ou les efforts d'autrui.